Combien d'électrons il a ? 79 électrons ! Le poids atomique ! Et c'est quoi ? Un nombre premier ! Le 23ème nombre premier ! 23 ! Interne ! 23 ! 23 ! 23 ! Alors tu vas comprendre, ici il y a deux dimensions ? Oui, deux dimensions ! Alors ici, la dimension médiane, il y aura deux dimensions. Une interne, c'est l'homme, et l'autre externe, c'est Ormakif, la lumière environnante, que c'est la femme ! Les 23 chromosomes de la femme, et ça, les 23 chromosomes de l'homme ! Tupiche, ils sont chanceux, c'est barbu ! Beaucoup ! Hein ? La folie de la folie, hein ? Comment Dieu nous a parlé ? Ils m'ont rendu compte ? Et comment on ne voit pas ces choses-là ? Ça fait pas mal au cœur à ton père qui t'a écrit tous ces choses, tous ces secrets-là, et toi tu t'occupes de quoi ? De jouer au bide ? De chercher quoi ? Midi à 14h ? Ribbonocheleulam ! Comment tu vas agrandir et sanctifier le nom de Dieu ? En montrant ses beautés, comment il nous a parlé ? Comment tout est inscrit ici dans les mots, dans les lettres ? Dans le point atomique ? Toutes ces choses-là, mais pourquoi on ne voit pas ça ? Comment tu vas agrandir ? Comment on agrandir ? Comme ça, on ne montre trop ces beautés-là, aux quatre vents, à tous les peuples ! Regardez, qu'est-ce qu'il s'est ? Yerushalayim, c'est la capitale du monde ! Pourquoi la capitale du monde ? Tous les autres, il n'y a plus ni Washington, ni Paris, ni Londres, tout ça, c'est des faubourgs de Yerushalayim ! Sachez-le ! Il y a une seule capitale ! La capitale de... Yerushalayim, la capitale de quoi ? La capitale divine ! Sur Terre ! C'est pour ça que tous les yeux du monde sont ici braqués sur ce périmètre-là, où il y a en dessous du mont du temple, l'arche sainte encore, elle est cachée ! Elle se trouve là-bas cachée ! Mais vous vous rendez compte de ces dimensions-là ? Alors maintenant, si on prend maintenant, ici, on avance ! Regardez ici, par exemple ! Je ne sais pas d'où vous commencez tellement à vous montrer les beautés ! Par exemple ici ! Pourquoi les Kohanim ils ont été appelés ? Parce que eux, c'est l'unique tribu, les Lévi, qui n'ont pas... qui n'ont pas fait le vodô ! Et c'est juste qu'ils soient nommés à être les fidèles serviteurs de Dieu ! Alors, vous savez qu'il y a 231 permutations des lettres ! Une des 231 permutations des lettres pour dévoiler les grands secrets de la Torah, comment Dieu a créé le monde, et comment il les régit, c'est quoi ? C'est At-Bach ! Regardez ici ! At-Bach ! Quand tu dis At-Bach, c'est quoi ? At, c'est la première lettre ! Tait, c'est la dernière lettre des neufs ! C'est un neuf ! Alors, tu crie... At-Bach ! C'est-à-dire, la première lettre, elle est interchangeable avec la neuvième ! La Bach, la deuxième, avec la huitième ! Et ainsi de suite ! Ok ? Quand tu dis les deux, tu comprends dans quel système tu jambles, pour décoder le message divin ! Alors, ici, l'Alef avec la tête, le Beth avec le Het, et le Gimel avec le Zayn, et le Daed avec le Vav ! Mais le Hei, il est seul ! Bon, il est seul ! Le Yod, la même chose, le Yod avec le Tzadi, le Yats, tu vois, Kav, et puis, même avec Samer, et ainsi de suite ! Tu vois, même avec Samer ! Très bien ! Ici, la même chose, au niveau des centaines, le Kouf avec le Tzadi final, le Rech avec le V final, le Shin avec le Hul final, le Tav avec le même final, et le Khaf final, il est seul ! Alors, qu'est-ce que tu as ? Khaf, Hei, nous, ça fait Kohen ! Il n'a pas de partenaire, le Kohen ! Pourquoi ? Il est avec Dieu, qu'il se retrouve dans la branche centrale de la Ménorah ! Péné à Ménorah, c'est-à-dire ! Cheikhina, c'est pour ça que cette lumière de la Ménorah, elle ne s'éteignait jamais, dans le plus grand jamais, même quand l'huile était terminée, c'était terminé par miracle ! Pourquoi ? Pour témoigner à la présence divine qui résidait dans le sanctuaire et au milieu de la nation élue, éternellement ! Elle n'était pas liée à la dimension matérielle ! Ça, c'est quoi donc ? D'où s'appelle le mot Kohen ? Est-ce que c'est le mot Kohen ? Alors le Kohen, vous vous souvenez, qu'il fait, donc lui, il lui, à travers lui, il arrive à nous mettre en relation avec le plus haut, n'est-ce pas ? Avec le Créateur, à travers son entremise, et nous, pour les nations, la même chose ! Si le Kohen, il est pour nous, eh bien les nations, nous on est les Kohenis pour les nations du monde ! Ce sont nos frères mineurs, qui n'ont pas eu cette élection, ils n'ont pas eu cette bénédiction de recevoir la somme ! Non, il n'est jamais trop de temps pour recevoir ! Qui veut venir ? You're welcome ! Alors, regardez ! Ici ! Regardez ici ! Souvenez, ici, il y a le 7 inférieur, le 3 de tête, et ça, supérieur, le Créateur ! Alors, ici, les unités, 7 ! Ici, les dizaines, le deuxième niveau, et les centaines, le troisième niveau ! Ça, il est unique, 100, 30, et 7 ! Vous vous souvenez ? C'est le paramètre, comme on l'a dit plusieurs fois, dans le passé, allez voir le 137, c'est le rapport entre le métaphysique et la physique ! Très bien ! Le Kohen, il nous fait le rapport ! Comment ça ? Où il est ? Ben, c'est simple ! Regardez, s'il vous plaît, ici ! Kohen ! Alors, Kohen a dit 75 ! Mais je peux prendre la dimension cachée du Kohen ! La dimension cachée du Kohen, c'est quoi ? Raph, tu prends le P ! Le He, tu prends le Aleph ! Et le Nun, tu prends le Vav Nun ! 80, plus 1, plus 56, c'est quoi ? 137 ! Oh ! Waï, 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 waï ! Incroyable ! Et vous vous rendez compte ? Voilà ! Alors, il te met en contact avec le 137 ! De tout ça ! Alors, maintenant, on voit ici, on voit ici, maintenant, l'infrastructure de comment ? Ici, l'infrastructure ! Ici, il va sous Aaron, à ses victimes ! Le voilà, c'est le 6ème des 70, c'est le 6ème ! Il te fait maintenant de faire résider tout ça parmi nous ! La première, c'est l'Aaron ! Voilà, Aaron ! Il y a 13 versets ! 168 mots ! Et 642 lettres ! Pourquoi 13 versets ? 13, c'est rad ! 178, c'est quoi ? 4 fois 42 ! Le nom divin à travers lequel le monde a été créé ! Et 642 lettres ! C'est 6 fois 107 ! Vous connaissez le 107 ? Prenez mon livre ! Je dois être là ! Moi, j'écris presque tout le livre sur le 107 ! C'est la Malchut ! C'est la royauté ! 6, pourquoi ? Et parce que, c'est la 6ème de Sefirah ! Qui centralise toutes les lumières ! Pour la donner à la Malchut ! La 7ème ! Qui est 107 ! Vous vous souvenez de vous savez le 107 ? Je vous le rappelle ! Le premier mot de 17 jours, c'est Berchit ! Le dernier mot, c'est l'Azot ! 913, le premier mot ! 806, c'est le dernier mot ! La différence, c'est 107 ! Et nous, à l'entrée du Shabbat, on doit, avec 107 mots, remplir cette, entre guillemets, défaillance, si on peut le dire ainsi ! C'est pas une défaillance, mais c'est toi qui dois faire le ticoum de ces 107 valeurs qui sont défaillantes en quelque sorte ! Parce que nous, on doit faire le ticoum de la création ! Alors comment tu dois faire ? Tu dois dire 3 fois le récit de la création, dans le récit de la création, le récit du Shabbat ! Il y a 35 mots ! Alors tu les dis une fois, vous vous souvenez, dans l'Amida ! Une fois dans la Hazara, ça fait 35-35, ça fait 70 ! Et dans le Kidouche, tu rajoutes 2 mots Yama Shishi ! Seulement dans le Kidouche, ça fait 35 plus 35 plus 37, ça te fait 107 ! Là tu remplis ! Et jamais dire Yama Shishi dans la Hazara ! Parce que tu fais son oeuf, tu as cassé tous les oeufs dans le panier, tu as fait une omelette ! Tu as fait une bouillardise ! Tu n'as pas un petit coup, tu as fait un Kilkoul ! Ah ! Comment est-ce que tu as vu ? Comment mon grand-père disait en Maroc ? Les pauvres, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas reçu tous ces secrets-là ! Qu'est-ce que je te dise ? Le Hariza, ils te disent, c'est pas moi qui dis ça ! Alors il faut pour demain, élimine le Yama Shishi dans la Hazara ! Mais Encheva du vendredi soir ! Parce que sinon tu mets 109, tu casses tout ! C'est clair ou pas mon frère ? Alors ceci étant dit, qu'est-ce que tu as ? Ici donc on a 607 ! Et pourquoi 168 ? Parce que c'est 4 dans les 4 mondes, le nom de 42 lettres ! Et pourquoi 13 ? 13, c'est Had on a dit ! Alors Aaron ! Si tu mets les Gématres de Aaron maintenant ! Regardez ! Aaron c'est Ornoun ! La lumière en 50 ! Cette lumière en 50 que tu vas recevoir au cinquantième jour de la sortie d'Egypte ! Alors cette lumière c'est quoi l'étape de la loi ? Elles vont se cristalliser ! Et tu vas les mettre dans l'Arche Sainte qui est quoi ? Qui est justement le conteneur de cette lumière que tu rejus au cinquantième jour ! Ça s'appelle Aaron ! Et si tu prends sur Aaron en entier ! Les lettres 257, Détagime 21 et Le Voyage 36 ! Ça te fait 341 ! J'aime chacun ! J'aime chacun ! J'aime chacun ! J'aime chacun ! C'est quoi ? Le nom qui te protège ! Et qui limite ! Comment il te protège ? En te limitant ! C'est Amahat ! Il aura l'ami ! D'Aïd ! Il reste acquise dans le Serretra Giga page 12 ! Comme vous savez ! 12A ! Allez voir ! D'où vient le Bavad Moshakai ! Alors là on a écrit tout un livre à ce propos ! Je ne peux pas entrer dans les détails de ce livre ! Ce sera pour une prochaine fois ! Ici ! Vous voyez ici ! Ça c'est la planémétrie du sanctuaire ! Ça c'est la chose périmétrale externe ! 50 Amahat ! Vous voyez ici 50 Amahat ! Ici ! Donc ici ! Vous avez ici ! Ça c'est la tente ! Là voilà la tente ! Vous voyez ! La tente d'insignation ! Ici ! Plus intérieur ! Plus grand ! Et on voit ici comment c'est ! On enlève la couverture ! Et on a ici ! Codes et ce code à chiffre ! 10 par 10 ! Et ici ! 20 par 10 ! Il y avait ici ! La table des pains ! La ménorah ! Ici ! Et ici ! Le misbéach ! L'hôtel des encens ! Top ! 3 choses ! Alors ici ! Qu'est-ce que tu as ? Ça c'est ! Cette dimension là ! Elle est 10 et 20 ! Ça fait 30 ! Le bête amigdash ! Il sera le double ! Le 10 devient 20 ! Parce que c'est le yod écrit en entier ! Yod Vavdalet ! C'est 20 ! Alors c'est 20 par 20 ! Et ici ! Ça va faire 20 ! 20 par 60 ! 20 par 60 ! C'est ça ! Ça double toutes les valeurs ! Alors ceci étant dit ! Voilà donc les dimensions ! Qu'est-ce qu'il nous reste à dire ? Il nous reste à montrer ça ! Regardez ça ! Il nous reste à montrer ça ! C'est quelque chose spectaculaire ! Adam ! Donc c'est lui ! Tu es toi-même ! Chacun de nous ! Il est Merkava la Shekhina ! Comme on l'a dit plusieurs fois ! Le chariot ! C'est l'est qui véhicule la présence divine sur terre ! Seulement si tu le comportes ! Selon sa volonté ! Évidemment ! Alors ! Soit au niveau micro-individuel Adam ! Allons voir maintenant ! Combien ça vaut Adam ? Écrire entier ! Parce qu'il est marié ! Aleph Dalet même ! Aleph 111 ! Dalet 434 ! Même ! 80 ! Total 625 ! C'est quoi 625 ? C'est 25 au carré ! Je t'abarchais ! C'est quoi 25 au carré ? Tous ces 5 mondes ! Ils sont en détail en ADN d'ici ! Tous ces 5 ici ! Tous ces 5 ici ! Donc 5 fois 5 ! 25 mondes ! Tu as 25 ADN de tous ces 20 ! Et c'est pour ça que le 25 qui est un mot de la Torah ! C'est le mot OR ! Comme vous vous souvenez ! Et alors ! Toi tu es toute cette dimension là ! Parce que tu es composé de 5 degrés d'âme ! Nefesh ! Luach ! Nechama ! Haya ! Yahida ! Que tu nettoies ! Comme vous vous souvenez ! A Kippour ! Que tu fais Arvid ! Chachrit ! Moussaf ! Minha ! Et Na'ila ! Tu fais la Yahida ! Et tu repars de 0 ! Alors ceci t'en dit ! Toi ! Tu es 25 ! Et ta femme aussi elle est 25 ! Alors 25 par 25 ! Multipliez-vous ! Ça fait combien ? 625 ! C'est Adam en entier ! Avec la dimension cachée et les lettres qu'elle ne voit pas ! Pourquoi ? Parce que la femme elle est dotée de l'amida la plus élevée au monde qui est l'amida de la Tseniout de la Puneur ! Elle est toujours cachée aux yeux indiscrets ! C'est clair ? Alors ceci étant dit ! On a ici 625 ! Voyons ici ! Combien on est ? Au niveau Macron national ! On a 603 ! Le recensement a été fait 603 000 ! Plus 22 000 ! Lévenez Lévis ! La Tribune de Lévis ! Ça devait 625 000 ! Et chacun de nous il est à 625 ! Et tout ça tu vas trouver où ça ? Dans l'Arche 5 ! À travers quoi ? À travers les 10 commandements ! Comment ça ? Ben c'est simple ! Tu vas prendre les 10 commandements À l'Arche 5 ! Même ! La première lettre, la dernière lettre ! Première lettre, dernière lettre ! Vous voyez ? Première lettre, dernière lettre ! Chaque année des commandements ! Ici c'est 200 ! Les initiales c'est 238 ! Et ici c'est 397 ! Le total 625 ! Ils sont chanceux c'est barbu ! Comment est-ce possible ? Et pourquoi tu prends les initiales et finales ? Parce que le papa c'est à la tête de la famille ! Et la maman c'est à la fin de la famille ! Pourquoi ? Parce que c'est elle qui engendre tous les enfants ! Les lettres médianes c'est les enfants ! Thèse ! Antithèse ! Thèse ! La lumière ! Antithèse ! La non-lumière ! Donc papa il donne ici à l'antithèse ! Et c'est pour ça qu'ici le papa c'est au début ! La maman elle clôture le cycle n'est-ce pas ? Le cycle de vie ! Alors entre eux il y a qui ? Les enfants ! Les lettres médianes ! Alors ceci est ton dit ! Tu vois ici de nouveau ici cette constante mathématique de 625 qui se trouve partout ! Maintenant on va prendre maintenant je termine avec ça ! On va prendre maintenant tout le récit des 7 jours ! Regardez ! Le récit des 7 jours il y a combien ? Il y a 1815 lettres ! C'est quoi 1815 lettres ? Ben c'est simple ! C'est 42 au carré ! Le nom de Dieu ! 42 au carré ! Pourquoi au carré ? Parce qu'il a créé l'homme et la femme ! Il a dit multipliez-vous ! Alors 42 ! Mais 42 au carré il manque encore 51 ! Pourquoi 51 ? Je ne sais pas pourquoi 51 ! Tu sais pourquoi 51 ? Regarde ! La dimension interne de l'homme ! La dimension interne c'est celle que tu ne vois pas ! Ça c'est l'externe ! L'interne c'est l'ef ! Le Adalet et le même final ! Et bien dit le Belichraï ! Regardez ! Prenez ici deux disciples du même et allez en arrière ! Et lisez ! Mith palen ! Ixtabachemo ! Adam ! Quel est le sens profond d'Adam ? De prier ! De se... De voir... Lever les yeux au ciel et les mains au ciel ! Pourquoi ? Pour prier à qui ? A son Père ! Qui nous a créés ! Et c'est pour cela que... Le... Le symbole de la prière c'est quoi ? Le mot na ! Nous dit la Guémara ! En na ! En la la son bakasha ! Il n'y a jamais de na ! Na c'est combien ? C'est 51 ! Non alev ! Que dans un langage de... De bakasha ! De requête ! Anna ! Anna ! Anna ! Anna ! Combien de fois on dit ça ? Na ! Et pourquoi le na ? Parce que na c'est 51 ! Non, non, non ! C'est quoi 51 ? Mais c'est simple ! Suivez-moi ! Toi tu veux prier ? Et bien tu fais l'armida ! Enti fila ! Elabaramida ! Il n'y a pas de prière que dans l'armida ! Et l'armida comment il commence ? Il commence... D'où il a été pris ce verset ? Du 51ème chapitre de Télib ! Quel verset 17ème ? Pourquoi 17 ? Parce que 3 fois 17... Tu dis cette prière... 3 fois par jour ! Alors tu fais 3 fois 17... C'est quoi 17 ? C'est le bien ! Tu demandes le bien à la source du bien ! 3 fois 17 c'est le 51 ! Et ce verset là c'est... 17ème verset... 51ème chapitre... Maintenant... Qu'est-ce qui se passe ? Et bien tu vas prendre maintenant quoi ? Tu t'adresses à qui ? A ton créateur ! Où se décrit tout ça dans le mot « Na » ? Quand la prière la plus brève nous dit la Guémara... C'est celle de Moshé Rabelot qui l'a fait pour guérir sa soeur Myriam... Il a dit 5 mots... El, Na, Refa, Na, La... Le Refa au milieu des 5 mots... Il est entouré de Na et Na... El, Na, Refa, Na, La... Alors... Pourquoi Na ? Ben il te dit... C'est la prière la plus courte... Je dis c'est la plus grande... La plus longue possible de toute la Torah... Comment ? C'est simple... Na 51... Tu fais les sigmas de 1 à 51... 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 51... Ça te fait 1326... Et alors ? Il y a tous les noms de Dieu... 1820 noms de Dieu qui sont inscrits dans la Torah... Qui se trouvent réinscrits dans 1326 versets... Alors quand tu dis Na... Tu appelles en compte les 1326 versets qui contiennent les 1820 noms de Dieu... Alors à qui tu t'adresses ? A 1326 versets à deux reprises... C'est la prière la plus longue ou pas ? La plus longue... On a fait un peu long aussi ce cours là... Mais ça volait le goût parce que... Encore on n'a même pas encore commencé à dire... Même pas un centième de ce qu'il y a à dire sur la... L'Arche Sainte... En tout cas... Ça vous suffisait pour vous rendre compte de quoi ? De la grandeur inouïe du message divin... A vous maintenant de remplir le Shabbat en étudiant constamment la Torah... Et parce que c'est comme ça que tu vas agrandir... Et sanctifier le nom de Dieu... Et faire venir le Mashiach... En tout cas... Amen... Amen... Shabbat Shalom... O Mevurach... Shabbat Shalom... Sous-titrage ST' 501